Galago, Galago, Galago Review Galago quoi ? Galago Review Ouais mais ça m'aide pas ! Galago Review Bah bon, ouais, ok... Bah oui, pour une nouvelle rubrique fallait bien trouver un générique Alors bon, je me suis vendu d'un jingle Afin de fêter la naissance de la Galago Review Donc édition numéro 1 Tadam ! Aujourd'hui Donc la Galago Review c'est quoi ? Bah c'est en fait des petites vidéos que je ferais une fois de temps en temps Quand je tombe sur du matériel musical qui me plaît Un truc qui sort un peu de l'ordinaire Enfin voilà, c'est histoire... Alors c'est aussi un défouloir pour moi Donc je vais rajouter pas mal de trucs Alors notamment une bande son parce qu'il faut bien accompagner Attention funk ou ukulélé ! Fla bande son ! Pour vous présenter aujourd'hui Tadam ! Une petite enceinte Bluetooth de chez Ultimate Ears Qui s'appelle Ueboom Qui vous permet en fait d'écouter donc de la musique depuis votre téléphone portable Via le système Bluetooth Ou NT... je ne sais plus quoi Une TFSC peut-être Et ça permet une diffusion de la musique à 360 degrés Donc si vous êtes avec des potes par exemple Une soirée vous faites un truc dans un jardin même Vous pouvez l'installer au milieu Et tout le monde entendra la musique de manière égale Et ma foi assez étonnante pour un si petit objet C'est pour ça que je vous en parle Alors à peut-être faire une mini démonstration déjà de ce que ça peut donner Et après cette démonstration je vous montrerai qu'on peut l'utiliser cette enceinte comme un ampli de guitare portative Donc ça peut éventuellement rendre service Voilà j'en parlerai après Donc déjà une petite démo Alors il y a un petit bouton au dessus Qui vous permet d'allumer l'objet Qui nous offre un son très sympathique Il veut dire bonjour là Donc ensuite je me munis de mon téléphone portable qui est un iPhone pour mon cas Donc j'active le Bluetooth sur mon truc Voilà formidable j'ai déjà fait Vous devrez télécharger l'application UE Boom Pour pouvoir faire fonctionner les deux ensemble Et une fois que c'est fait Alors pour éviter que Youtube ne bloque ma vidéo Si jamais je mets le morceau de quelqu'un d'autre J'ai choisi de vous faire écouter du classique Avec la cinquième danse angroise de Brahms et version orchestre Parce que j'aime bien Et puis ça permet d'avoir à mon avis un bon rendu du truc Et où c'est ce morceau là ? Donc ça dépise à 360 degrés Je peux le tourner On entend partout pareil Donc vous le mettez plus fort, vous l'appuyez sur plus Plus fort Bon voilà Vous appuyez sur moins Oh là là il est gros mais alors pas facile Il faut y aller avec le pouce Et ça fait moins fort Et si vous vous sentez seul Un moment donné dans la soirée Je sais pas il y a peut-être des moments où on se dit Mais qu'est-ce que je fais là ? Vous pouvez parler à la dame Vous appuyez sur plus et moins en même temps Batterie à 80% Bon voilà alors apparemment le truc est pensé pour être nomade C'est à dire vous pouvez un peu le maltraiter Apparemment il est étanche J'ai pas essayé de l'immerger ou quoi que ce soit Mais je pense qu'effectivement dans un jardin Même si il y a de l'herbe mouillée ou quoi que ce soit Ça devrait retenir le choc Mais voilà à la limite je préfère pas Je sais pas pourquoi Donc qu'est-ce que je voulais... Oui attaquons maintenant les branchements Je voudrais vous montrer ce que ça peut donner avec une guitare Pour ça j'aurais besoin d'un petit accompagnement musical A la brassence Alors pour bien réussir cette recette il vous faut un téléphone portable Il vous faut un BB jack stéréo Il vous faut l'enceinte Il vous faut également ces petites interfaces Qu'on appelle... Enfin bon il doit y en avoir plusieurs sortes Mais moi j'ai pris celui-là iRig de je sais pas quelle boîte Et puis il vous faut le gros jack bien sûr Attendez pas... Ohlala ça bouge à fond les ballons Oh voilà un gros jack voilà Donc ça ressemble à ça Ah la rubrique ahlala ça va être génial j'adore Donc voilà normalement avec tout ça vous êtes parés Donc ensuite je rentre dans les détails de branchement attention Alors je vous ai pas dit il faut évidemment là une gratte Une gratte électrique c'est quand même mieux Donc vous branchez le jack dans votre guitare Vous le faites rentrer dans le iRig qui est ici Ensuite vous branchez votre BB jack stéréo sur la Boom Et il y a une deuxième sortie sur l'iRig avec un autre BB jack que vous rentrerez dans votre téléphone Alors je sais même pas comment ça va donner à l'écran Voilà bref en tous les cas il vous faudra donc télécharger l'appli UeBoom Je vais pas filmer ça parce que c'est moche Je vais filmer je ne sais pas cette guitare là tout en parlant Donc vous téléchargez l'appli UeBoom machin pour pouvoir faire des mises à jour et tout ça Et ensuite j'ai téléchargé une application qui s'appelle Qui s'appelle comment oh mon dieu Qui s'appelle Guitar Amp Voilà qui coûte 4 euros mais bon qui est pas mal pour la faire Je n'avais jamais testé ce genre de truc J'appuie sur mon application Tac avec Studio Devil je ne sais pas quoi Et ça offre en fait voilà comme une pédale d'effet Et à partir de là vous avez déjà du son Et ensuite vous pouvez changer les sonorités assez facilement en appuyant sur les petits potards là Et vous avez une deuxième pédale pour ajouter Ils appellent ça Daily Box machin Bon ça fait des sons c'est rigolo Je vous fais une petite démo vite fait et puis voilà quoi Donc 3 petits exemples des sonorités qu'on peut obtenir avec l'application J'ai mis le bouton amp et le bouton câble tout en haut Et tout le reste à fond aussi Comme ça je ne fais pas dans le détail Ça va donner quelque chose comme ça Une sonorité assez marquée En solo c'est pas mal aussi le gros son Bon je m'amuse bien c'est cool Bon voilà donc ça c'est la sonorité un peu distorsion on va dire Je descends le bouton amp en position intermédiaire Et j'obtiendrai un son Un petit peu plus crunchy même carrément crunchy Ça fait penser direct à un truc de Nirvana Donc INSPIREZ DE Nirvana Pourrez vous trouver les titres ? Ah bah c'est INSPIREZ DE Donc j'ai pas fait la quatrième case Attends je vais pas me faire bannir de YouTube Voilà donc avec ce son là vous pouvez faire des petits trucs Des trucs un peu funky des petites cocottes Bon voilà c'est rigolo Alors il existe une mini latence entre le moment où j'attaque Et le moment où sort le son Donc ça ça peut être un peu désagréable Alors je sais pas si ça vient de mon iPhone C'est un 4 Ou alors de l'appli Peut-être il y en a d'autres qui existent Je ne sais pas j'ai pas essayé sur tout plein de trucs Mais voilà c'est une petite constatation Voilà sinon ça peut sonner un peu Hendrix aussi éventuellement Voilà Bon il saute bien quand même ce petit truc non ? Et alors il reste une dernière position C'est quand je descends le bouton amp tout en bas Ca fait une sonorité un peu plus claire Qui garde une espèce de crunchitude quand même à l'intérieur Alors peut-être en bougeant le bouton cap Ca donnerait des sons différents Alors j'ai testé Des sons plus aigus que j'aime moins Avec le bouton cap tout en bas Voilà Bon ça fait un kiff hein Bref Je remonte tout Voilà donc dernier exemple avec ce son clair Voilà sur des accords différents Major 7 en l'occurrence Sonorité un peu rythmine blues comme ça Sonorité un peu rythmine blues comme ça Sonorité un peu rythmine blues comme ça Fait des réglages particuliers sur la pédale délai box La deuxième qu'on peut avoir Pour rajouter un petit peu de reverb J'imagine Et puis de délai certainement Voilà Ecoutez je trouve que c'est un matériel qui est très probant Que ce soit pour écouter vos mt3 Alors ça c'est méga top Et si vous voulez brancher une guitare dessus Ca peut fonctionner Ca fera l'affaire Si vous voulez faire un concert sur scène Débrouillez-vous pour avoir un vrai ampli Ca c'est vraiment pour la dépanne Ca fonctionne Ca sonne Et c'est pas très compliqué Si j'ai réussi à le faire Normalement tout le monde peut le faire Voilà Donc je vous donne toutes les informations du site Dans la boîte de description Youtube Ci-dessous Ou bien Vous suivez le lien qui s'affiche à l'écran Mais je crois que je ne sais pas encore Faire un lien qui permet d'aller vers un site externe Parce que c'est tout un truc Voilà voilà Et bien écoutez c'était la première Galagor Review Avec la U.E.Boom De chez Ultimate Ears Dans la prochaine review Je ferai une petite démonstration Des instruments que j'ai déjà Donc je commencerai par la Takamine Je vous dirai le modèle que c'est Je ferai des gros plans Je ferai des musiques qui vont avec Tout ça tout ça Voilà voilà D'ici là je vous souhaite bonne musique A bientôt au détour d'un prochain tuto Et nous nous quittons avec la U.E.Boom Qui nous dit au revoir Voilà A très bientôt Ciao Qu'est la musique ? Qu'est la musique ? Bon Like Qu'est la musique ? C'est la musique ?